Yo ! Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin d'un statut de Luffy. Mais frère, tu crois que je les fabrique ou quoi ? Ouais. Ah ouais, allez. T'es même pas prêt pour la figurine que je viens de te concocter. Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Super Nes. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Je suis accompagné de Yannick, juste ici. Comme je le disais tout à l'heure, il va perdre aujourd'hui sa virginité de statut. C'est ta première statue, c'est ta première fois. C'est très mystique cette phrase. Ouais, c'est comme ça. C'est la réalité, c'est la réalité. Aujourd'hui, on va unboxer une statue, vous l'avez vu dans la miniature, etc. Une statue One Piece, une statue de Luffy. Déjà, pour commencer, pourquoi t'as voulu acheter comme première statue de Luffy ? Comme je suis flamand, je me connais pas trop dans tout ce qui était animé ou manga, à part Dragon Ball qui était très pété en anglais. C'est plus de 9000 ! Le côté flamand. Du coup, on m'a introduit à One Piece, c'était mon premier en fait. Et comme Luffy, ça fait 15 ans, il fait partie de ma vie. Il mérite être le premier que j'achète. Ok, mais c'est bien parce que déjà, il est déjà malade. Il a dit le premier, donc ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres. Et là, ça c'est pour sa femme. T'es dans la merde. Je sais pas si elle va voir cette vidéo. Attends. Parce que je pense que je l'ai dit que c'est un cadeau. Ah ouais ! Je pense que j'ai dit que c'est un cadeau de ta part. À moi, voilà, il a acheté des statues pour ses amis parce qu'il faut faire des vidéos. Du coup, voilà. En fait, moi, je suis un mec super sympa pour les femmes des autres parce que je fais des cadeaux à leur mari. Alors qu'en réalité, ceux qui achètent ça. Bon, au moins, c'est un cadeau, voilà. C'est pas genre, il y a une meuf, elle a trouvé dans ton téléphone et en fait, c'est la meuf de Younes. C'est pas les problèmes. C'est juste une petite statue. C'est pas très grave. Voilà, c'est mignon, tu vois. C'est mignon. Ok, ça va. Du coup, ça va être Luffy. Et puis, je pense qu'on passe directement à l'unboxing. Et comme ça, tu vas enfin voir. Parce que là, tu l'as commandé il y a très longtemps. Je pense que c'était en août l'année passée. Ouais. Elle est arrivée il y a plus d'un mois et on passe enfin à l'unboxing. Donc, ça fait déjà un petit temps quand même que... Ouais, quand même. T'as même oublié un petit peu à quoi elle ressemble. J'ai oublié complètement à quoi elle ressemble. Ok, parfait. Alors, on va voir ça tout de suite. Ah, frère, c'est immense. Pour moi, c'est immense. Ouais. Je comprends, je comprends. Mais déjà, en vrai, oui, c'est quand même une belle boîte. C'est pas genre, c'est pas un bel truc. Et ils ont, si vous suivez d'habitude les vidéos, dans les coins, il y a les petits bords en plastique qui permettent que rien ne se casse à l'intérieur. Donc déjà, on peut dire que c'est une petite, mais qui est dans une gamme très spectre, tu vois. C'est pas genre... Parce que quand on avait fait, je pense, la hache de Godefroir avec Abdel, il n'y avait pas ça, tu vois. Ah ouais. Il y en avait aussi certains, je ne sais plus si c'est le cas de la baguie avec Yves, où il n'y avait pas un carton en dessous-dessus là. Donc, normalement, il y a sur-carton. Ça, c'est ce qu'on appelle le sur-carton. Et puis, t'as un carton en dessous avec l'image du personnage et tout. Et puis, t'as la figurine. Il y en a qui, carrément, c'était la même chose pour les deux. Et pour rappel, si vous achetez une statuette en résine, le sur-carton, il fait partie de l'objet de collection. Donc, je ne gère pas le sur-carton. Ok. Donc, tu perds de la valeur si tu n'as plus de sur-carton. Donc, voilà. Très important. C'est ici qu'on va attaquer. C'est la hache qu'il n'y a pas ? Ok. On a vu direct que c'était de la merde. Mais les gens, ils savent comment on achète les statues. Il y a un groupe WhatsApp dans lequel il y a des personnes qui veulent acheter des statues. Ils sont dans ce groupe WhatsApp. Je ne fais pas de plus-value là-dessus. Vous payez le vrai prix. Je ne prends pas l'argent là-dessus. Tout ce que je demande, c'est que dès que vous recevez la statue, on passe l'unboxing ensemble. Comme ça, j'ai une petite vidéo. Mais c'est tout ce que je demande. Rien de plus que ça. Et en plus, la plupart du temps, c'est bien moins cher que ce qu'on trouve d'habitude. Puisque sur le site sur lequel j'achète la statue, les frais de port sont inclus. Alors que la plupart du temps, les autres t'achètent la statue. Et puis après, deux mois après, on te dit, au fait, il te reste 12 000 balles à payer de frais de port. J'étais en mode, ah mais c'était pas prévu ça. Heureusement, t'es là. Moi, j'aurais déchiré cette boîte. Waouh. Je deviens un peu curieux là. Lâche ça. Ça commence à monter ? Ça monte un peu. Ah voilà, ok. C'est sur cette longueur en fait. On est bête, c'était flag. Ouais. Oh là là. Ça s'annonce plutôt sympa. J'avais oublié qu'il y avait la veste noire. Ah ouais ouais. Parce qu'en plus, j'avais vu depuis un petit temps que la version était sortie, mais sans la veste. Tu vois. Yes side. Parfait. Oh là là. Ça s'annonce beau gosse. On vous montre. De ce côté là, voilà à quoi ça ressemble. De l'autre côté, on vous montre juste un peu les bords. Ici avec le Luffy écrit. Ici, Elix Max. Donc il s'agit de Elix Studio. Et puis ben, let's go. Yes. Ah, incroyable déjà. On t'a donné des gants. Waouh. Pour ce que tu puisses unboxer. Ah là c'est… Très stylé. Donc je te les laisse ici. Oh, tu as un certificat aussi. Tu as un certificat d'authenticité. T'as vu ? On n'achète pas de la merde hein. Ah. Voilà. On a une petite image avec un QR code. Mais souvent les QR codes, c'est pour envoyer vers… Tu vois les WhatsApp chinois et tout là. En fait, tu ne comprends rien. Donc ça malheureusement, on ne sait pas le faire. Mais souvent c'est lié à genre… Si vous avez des questions, des choses comme ça. Mais comme en Chine, ils n'ont pas WhatsApp. Ils ont leur bail à eux. Ça ne nous touche pas à nous en fait. Donc voilà. Mais au moins, tu as ce petit truc. Moi je trouve l'image, elle est plutôt sympa. Tu vas la mettre à côté. C'est cool. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça brille un peu. Ouais. Ils ont mis un effet en plus de celui-là, granuleux et paillettes. Donc voilà. C'est un peu… Un peu One Piece. Un peu Ivankov. Voilà. C'est bon. Ah oui carrément, ça s'est enlevé totalement. Ok. Bon, ça va, c'était avec de la colle. Donc ça, il faudra… Si tu veux, tu as un petit poster. Voilà. En plus, tu peux le mettre à l'arrière. Vas-y, tu vas mettre tes petits gants ou quoi ? C'est quelle matière ? Ah, c'est très petit. Oui, ça c'est pour… C'est un chinois adulte, mais c'est un jeune blanc. Ça se voit les statues si c'est pour des enfants ? Genre… Juste pour voir la taille. Ah, ça va, ça va, ça va. À l'intérieur, un peu chelou, mais ça va. Hé, mais t'as vu, broder et tout. Ça blague pas, frère. Ça blague pas. Ça en Belgique, je suis sûr qu'il y a un gars qui fait ça, ça coûte. À mon avis, il y avait beaucoup de pièces. Donc ça, ça peut être sympa aussi. Ah non. C'est un puzzle. What ? Mais frère, ils t'ont donné un truc pour enlever la poussière. Mec, je pensais que c'était un micro. J'ai rien compris. Les gars, il est incroyable. Mais c'est un truc de fou, frère. Là, je me sens baiser, moi. Là, c'est trop, là, frère. T'as vu ? Regarde-moi ça. Première statue, on est prêts. Ah, frère, c'est un truc de dingue. Lui, il a la version plus-plus de la statue. J'ai jamais eu ça de ma vie. Il est super bon, en plus. Ça m'adore. Je dois mettre les deux gants. Parce que ça se voit, c'est pas… Genre, c'est vraiment… Comment dire ? C'est très doux. C'est pas ce qu'ils vont enlever, par exemple, la poussière incrustée, tu vois. Il y en a un là-bas, en dessous, t'as un truc pour la poussière incrustée. C'est sympa. Mais ça, il faut faire dès le début, je pense, pour être sûr que t'as jamais de poussière. Mais c'est incroyable, là. Ouais, ouais. Il va encore. En fait, tu vas venir avec ça, une statue, tu pourras dire à ta femme, mais regarde, après, j'ai pensé à toi pour le mécan. Voilà, t'as tout compris. Chérie, ça, c'est pour toi. Alors, on commence par la veste. Voilà, je peux déjà te passer ça. Comme ça, tu mets les pièces à côté de toi. C'est pour toi. Il a fait une vanne, mais c'est pour lui. On a une petite flamme avec pétales de sakura dessus. Pour ceux qui savent, puisque dans l'animé, je crois qu'il fait le haki qu'eux appellent comment dans Wano ? Ryo. 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 Eh bien, il y a, je sais pas, des petites pétales et tout qui rajoutent en plus, là, pour l'espèce de nouveau haki. Ici, on a encore une. Ah, j'aime bien, parce que du coup, c'est une un peu comme la Unohana, avec à l'intérieur, tu vois, c'est un peu plus foncé. C'est pas transparent totalement, donc c'est... J'aime bien aussi. Encore une petite flamme. S'il te plaît. Merci. On va beaucoup. On va s'amuser, je sens, à devoir trouver ça. Si tu veux des grilles, si tu peux le mettre dans ta bouche. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi, des grilles ? C'est pas des chips, ça. Non. C'est important à savoir. Maintenant, je vais pas vous dire ce que c'est non plus. Demerdez-vous. A mettre à côté de ta statue. Tiens, le mec, il a eu un traitement plus, plus. Ici, on a le chapeau. Très belle texture, d'ailleurs. Très belle texture. Très beau paint. On dirait vraiment que c'est mis. C'est des vraies pèles. Voilà, avec les trois griffes. Excellent. Un morceau de la ceinture. Où ? Des grilles. Je me suis dit, est-ce qu'il allait la refaire ou pas ? Le visage, incroyable. Végéta. J'ai validé. Alors, le socle. C'est là qu'on va s'amuser avec toutes les flammes et tout. Avec ici, l'espèce de crème de Nigashima, genre. On a le corps. Le corps de Luffy. Alors, apparemment, il n'y a plus rien d'autre. Donc, normalement, on a tout ce qu'il nous faut. Je réfléchis. Est-ce qu'on commence ? Allons-y. Commençons directement par ça. Et c'est peut-être après. Ouais, pour voir peut-être si les flammes, elles devaient rentrer avant ou pas, tu vois. Ouais, celle-là, elle n'est pas dans un truc. Donc, celle-là, ça va être sur ça. Ah. Yes. C'est good. Le début fonctionne. Chope une femme. C'est petit, hein. Je suis un peu déçu, là. C'est vrai que c'est plus petit. On a vu la boîte. Ce que je trouve intéressant, c'est que si je ne me trompe pas, normalement, c'est un six. Avec un sixième. Ouais. T'as bien vu comment on a... T'as vu la boîte ? T'as vu les trucs ? T'as vu ça ? T'as vu ça ? Après, le statut... Il sert tout, hein. Il check ses statuts. Ouais. Donc, c'est petit. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas par rapport au statut. C'est par rapport à la taille du personnage. Ouais. En termes de... Vu que c'est un sixième, du coup, tu prends sa taille et tu dois diviser pour faire un sixième. Ah ouais. Je regardais dans les grands socs, par exemple, la IQ, c'est aussi un sixième. Le personnage aussi, il a à peu près la même taille. C'est une petite taille déjà dans la IQ. Ok. Donc, je regarde. Des fois, le soc est immense. Mais le personnage est à la bonne taille. C'est juste que c'est soc qui est grand. Mais, on rappelle quand même, le prix de la statue. 120. 120. Donc, pour 120 balles... 100 frais de port. Voilà. Mais c'est compté dedans, hein. C'est compté dedans. T'as payé en deux fois. Ouais. Ah, t'as payé sur l'autre site quand je commandais encore sur l'autre site. C'est possible. C'est possible. Ça date. Je sais même plus. Mais par exemple, celle de Yves, elle était à 150. Mais pourquoi Yves, il n'est pas là ? Le mec... Yves, il est là depuis le début. Voilà. T'as vu ? Moi, j'ai mis les gants pour que... En fait, ce que tu dois check... Ce que tu dois check, c'est en dessous des flammes, il y en a avec des aimants. Ouais, j'ai vu. Mais check, du coup, les autres, ça voudrait dire qu'ils iraient où ? Ah, là aussi. Ouais, là, il y a un petit. Ramène les autres. Ouais, ça va être sûrement sur le bras. Même les deux. Ceci aussi, je vois. Mais comme ça, tu vois. Même si... Alors, place celle-ci. C'est le bon mot puzzle de Yannick. Yes ! Là, il faut avancer la vidéo en... Time-lapse. Souvent, je cut. Time-lapse. Souvent, je cut. Attends. Connect... Connect... Je pense que c'est là ? Non, c'est... Ah ouais, il y a un autre truc dans l'autre sens, là, en fait. Ouais. Il manque une pièce. Il a pris la ceinture, comme si la ceinture l'avait par terre. Allons-y, partons en recherche. Ah, c'est ça ? Ouais, j'ai entendu le bruit. Voilà. C'est fini. Là, on part. Vas-y. Let's go. Ok. T'as vu la satisfaction de quand ça rentre avec Léman ? Est-ce qu'on met la cape en premier ou pas ? Ouais, peut-être. Sait-on jamais ? J'irais même d'abord la ceinture, peut-être. L'expérience. L'expérience prouve que... Blah ! Ça prend forme, hein ? Ça commence à prendre forme. Je sens que ça va être beau gosse. C'est une belle petite pièce, surtout pour quelqu'un qui veut pas avoir chez lui à la maison des immenses statues comme moi j'ai. C'est une petite pièce qui peut passer flex dans une bibliothèque, tu vois. Pour une première, c'est très... Très sympatoche. Ouais. C'est fou à quel point la cape elle donne une dimension en plus, tu vois. Parce qu'il y avait la version 100 cape. Ouais, ouais, ouais. Qui était beaucoup moins chère. Mais du coup, je trouve qu'avec la cape, d'un coup, elle prend encore une autre forme, tu vois. Là, tout à l'heure, il était assez mince et tout, ça donnait un peu moins bien et là, ça donne encore plus. Voilà. On a entendu. Clac, clac. Maintenant, il faut mettre la tête. La testasse. Yes. Et le chapeau de paille. Il y a un petit truc à l'arrière, là, pour le chapeau de paille. Peut-être qu'il faut enlever la tête en premier, d'abord. Et ça rentre à l'arrière aussi, là. Magnifique. Et avec ça, à côté. Oh, frère, il est incroyable. Il est incroyable. En fait, dès que je trouve, Luffy, quand tu réussis le visage, c'est une chose. C'est incroyable. Parce que tu as vraiment l'essence du personnage, le vrai truc quand il est énervé, etc. C'est un truc de fou. Je trouve que le système d'avoir accroché à l'arrière le chapeau, ça permet aussi que ça, ça vole un peu. Donc, ça va se destiler. Les flammes et tout. La dynamique dans le, tu vois. Le vent, etc. Ça va du même sens. Et même parce que du coup, là aussi, tu vois. C'est pas genre, ils ont pas bien compris le système. Le seul bémol que je lui donnerais, c'est ça ici. Qui, pour moi, ne ressemble pas assez au crâne fendu sur l'île de Wano. Je crois. Il y a les deux crânes sur le truc ou il me manque une ? Il y a les deux. Il y a les deux, mais je trouve qu'ici, on est pas sur le coup. Ah ouais. On est pas exactement sur la même tête. Il y a le problème avec le squelette. Ça ressemble un peu plus sur Live Action. Exactement. Ça ressemble au squelette du Live Action. Exactement. Et là, je trouve que c'est autre chose. C'est pas une tête de hausse. Pourquoi ? Parce que même, c'est pas Wano, ça. Si, c'est Wano. Tu sais, la veste, il y a quand même l'habit en dessous et tout. Ça aurait pu être Strong World, mais Strong World était totalement en costard. C'est vraiment Wano avec ça et tout. Donc on a vraiment, c'est pour ça d'ailleurs les pétales de rose, les sakura et tout. C'est vraiment l'arc Wano. Et en fait, il y avait une version pareille où tout ça, c'était plutôt jaune. Tu te rappelles ? Ah ouais. Et je trouve que c'est mieux comme ça parce que ça marche beaucoup mieux que le jaune. Et en fait, c'est une magnifique statue. Franchement, je trouve qu'elle est, en termes de statuette, elle est vraiment belle. Niveau taille aussi, elle est parfaite. Quand je vais le voir complète comme ça. C'est ça. Tu vois, c'est la cape et tout, ça donne une dimension grande. Et en fait, c'est là que tu vois, le personnage, il a la bonne taille. Ouais. Les détails sont bons, etc. La cicatrice, elle est bien à l'intérieur. Genre, c'est pas juste un dessin par-dessus. Ça, c'est important. C'est pour ça que d'ailleurs, la Grimjo que j'ai aussi, la cicatrice sur le torse, c'est toujours important de voir à quel point c'est bien fait. Après, il y a toujours un peu trop d'abdos, un peu trop de… C'est toujours comme ça. Mais ça le fait. On l'accepte, ouais. Franchement, elle est super belle. Les détails sont incroyables. Et tu es content de ton achat ? Ouais, je suis très content de mon achat. Ouais. Et franchement, pour le prix… De son cadeau. De son cadeau. De mon cadeau. Il faut dire aussi que quand même, c'est fou de se dire que pour 120 balles, voire max 150 balles, parce que je ne sais plus c'était combien exactement, pour ne pas dire 2010, on va dire entre 120 et 160. On a quand même une statuette d'une qualité folle, des finitions dingues, une bonne taille, des goodies en plus. Là, il faut quand même dire que toi, en termes de… Ouais, franchement. T'as les gants, t'as le… Le perso le plus beau, genre. T'as même un truc là-bas, une enveloppe. Franchement, c'est une tuerie. Moi, je trouve que pour le prix, t'as assez de goodies, t'as une belle… Quand tu vois maintenant qu'à ce prix-là, tu peux prendre des trucs éclatés dans des magasins. Si je vois maintenant la différence entre les détails sur ça et ce que tu retrouves ici dans des magasins, c'est fou. C'est incroyable. C'est pour ça que je me suis toujours dit que j'aimerais vraiment avoir un magasin pour proposer ce genre de trucs que tu ne peux pas avoir ailleurs. C'est normal, tu vas mettre quelques euros en plus parce que ce sera un magasin. Mais je me suis toujours dit que c'est un truc dingue parce qu'il y a tellement de gens qui achètent et en fait, ils achètent des trucs qui sont juste dégueulasses. Genre, on aurait eu déjà un cercle noir avec un truc qui tient le personnage. On n'aurait même pas eu un socle. Donc ça, ça change tout. Félicitations Yannick. Merci. J'espère que t'as kiffé. J'espère que je ne reviens pas. Le mec qui doute déjà de lui-même. Après, tu vois, c'était au début quand t'as lancé le groupe. Moi, j'ai toujours dit peut-être que je vais acheter un Luffy de chaque gear. Mais on va voir. C'est un très bon début. Et puis, c'est toujours comme ça aussi parce qu'au début, t'en prends une. Et tant que tu ne l'as pas reçue, tu n'es pas encore dedans parce que tu te dis j'ai acheté un truc qui n'est toujours pas là. Et puis, une fois que tu es là, tu es en mode oh shit, here we go again. Aussi, il faut savoir que c'est la première fois que je viens ici dans le cave de Superness. Donc, c'est la première fois que je vois tous ces bazar en live. C'est quand même impressionnant. Parce que c'est vrai qu'on ne réalise pas quand c'est en photo, quand c'est en vidéo. Ouais, non, c'est autre chose. En vrai, c'est autre chose. Tu connais les personnages et tout. Bien sûr. Tu es en mode... Ouais, c'est un statut, frère. En vrai, l'impact. C'est un truc de ouf. Je pense que quand on va faire la petite vidéo tout à l'heure, je vais devoir mettre Luffy à gauche. Et à mon avis, Crocodile à droite pour avoir un petit VS. Je pense que ça peut être sympa ton photo, tu vois. Ou le Yus. Usopp. Ah ouais, Usopp et Luffy ensemble et Crocodile de l'autre côté. J'ai plus Myoq, malheureusement. Et je n'ai plus... Non, mais ça aurait été bien d'avoir un 2 contre 2, mais c'est vrai que j'ai plus rien d'autre de One Piece à part. Zoro, ça va être compliqué. Ah oui, j'ai Zoro, ça va être compliqué de sortir ça. J'ai 3 One Piece. J'en avais une quatrième qui n'est plus là. Et entre temps, il y a eu la Baggy, maintenant la Luffy. J'ai quand même fait pas mal de One Piece. Beaucoup plus que Bleach, je pense, ou quoi ? Bleach, j'en avais 4. Et j'en avais une cinquième que j'ai vendue. Donc à peu près la même chose. One Piece, les Bleach, j'ai autant. Naruto, il n'y en a qu'une. A ta existant, une seule. Et Dragon Ball, une géante qui en vaut 12. Ah oui, c'est vrai, Songo Han aussi. Mais ouais, ça, c'est pas de la résine. Mais Songo Han et celle-là, ouais. C'est vrai, Spider-Man 2. En fait, ce que je voulais à la base, moi, c'était toujours les personnages que je trouve incroyables dans chaque anime. En fait, sans le savoir, je me retrouve très souvent à avoir le même type d'animes, tu vois. One Piece, Bleach, Dragon Ball, ça revient souvent. Mais bon, après, j'ai des personnages qui arrivent, voilà. Comme Hintu, comme ici, Black Clover. Il y a une Pokémon. Il y a quand même des autres qui essaient de sortir. Mais à la base, c'était vraiment avoir une dans chaque anime du personnage que je kiffe. C'est pour ça que j'avais commencé avec Zoro. Et ça, c'est juste que je devais m'arrêter à Zoro pour One Piece. Et puis voilà, les problèmes ont commencé à arriver. Maintenant, voilà, pour une One Piece qui vient de se rajouter, entre guillemets, à la liste des unboxings. C'est vraiment une belle pièce. Très petit prix par rapport au reste. Et voilà, je trouve que c'était vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner comme d'habitude. Et puis, on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, juste après, vous aurez des magnifiques plans de la statuette. Comme d'habitude, je gère la gérance du Géranium. Sur ce, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !